bonjour à tous et bienvenue donc pour cette vidéo en direct sur youtube donc c'est la première fois que je fais une vidéo en direct ici donc j'espère que vous voyez bien et que vous entendez bien également donc je peux voir vos messages sur les côtés voilà donc vous pouvez me parler sur le côté donc je verrai vos messages si vous avez des questions tout au long du tutoriel n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre donc là j'ajuste un petit peu ma caméra ce n'est pas le même réglage que quand je fais des ateliers en fait en ligne sur mon club donc déjà je fais cette vidéo pour vous remercier tous puisque j'ai atteint les 1500 abonnés donc j'ai voulu vous faire un petit direct pour vous faire un tutoriel avec vous donc je vous présente ce que l'on va réaliser donc c'est une boîte pique nique voilà qui s'ouvre comme ceci vous avez un petit message ici donc je crois que vous voyez à l'envers je ne sais pas du tout si vous voyez à l'envers ou pas parce que là j'ai personne qui peut me dire est ce que vous voyez à l'envers je ne sais pas voilà et puis donc avec une petite anse et puis là on peut venir mettre des choses à l'intérieur donc ça peut être un modèle que vous pouvez réutiliser pour pack bien sûr là à donc aurélie me dit que c'est à l'endroit donc c'est en fait mon retour écran qui doit faire comme un miroir et super si tu vois à l'endroit donc j'espère que ce petit projet vous plaît pour pour réaliser ce projet je vais d'abord vous montrer ce que j'ai utilisé donc je suis venu utiliser ici le set de tampons chic tropical donc j'ai utilisé ici des matrices de coupe et la petite fleur ici que je suis venu tamponner que j'ai mis sur mon petit message ici voilà la petite étiquette ici vous me demandez peut-être d'où elle vient donc aller dans le catalogue printemps été là c'est les petites étiquettes vous savez dans la collection quelle délice voilà donc il ya d'autres formats j'ai pris l'encreur flamand fougueux pour faire ma petite fleur le texte le texte voilà donc je cherche un petit peu dans tout ce que j'avais et puis j'en ai trouvé un qui me plaisait bien ici donc c'est dans la barme d'or donc i am so happy to know you voilà pour réaliser cette belle bordure ici là que j'ai mis sur mon sur ma hanse je suis venu prendre je l'utilise assez souvent un pour celles qui voient mes tutos sur le club voilà j'ai utilisé cette bordure festonné qui vient de la collection donc voyez avec les coeurs que l'on a dans le catalogue printemps été également je n'ai utilisé que ça j'ai pris un petit peu de fil de lin pour accrocher mon étiquette ici puis après les outils classiques du du double face un plioir très important j'ai pris une petite perforatrice d'angle aussi et et puis un ancreur ah oui puis un petit perce papier comme ça puisqu'on va venir mettre ici donc deux épingles deux attaches parisienne donc moi j'ai pris blanc puisque donc je suis en blanc ici et voilà donc c'est plutôt assez simple comme projet mais une fois que vous avez donc le la technique pour réaliser ça et bien vous pourrez le décorer à votre souhait donc n'hésitez pas à partager la vidéo et inviter vos amis qui aiment le scrapbooking à nous rejoindre on va commencer je vais vous donner les mesures donc moi pour gagner un petit peu de temps comme c'est un assez gros projet j'ai déjà fait mes découpes donc je vous donne les mesures alors j'ai coupé un grand rectangle de 25 par 17 5 donc je vous laisse noter peut-être si voilà puisque là je vais pas pouvoir faire de montage sur cette vidéo ensuite un rectangle comme ceci donc qui va être le couvercle de 7 et demi par 21 ça ça va être un petit renfort qui va servir à tenir le couvercle ici donc je l'ai coupé oui c'est bien ça donc c'est 2 cm par 17 et demi pour la hanse je suis venu couper une bande de 25 par 3 cm ensuite j'ai coupé une petite bande blanche pour ma déco de ma hanse ici donc j'ai coupé à 2 alors attendez j'ai coupé à 2 oui j'ai dit à 2 je vous ai dit à combien pour l'autre je vous ai bien dit donc 3 par 25 je sais plus si c'est ce que je vous avais dit donc là c'est 3 par 25 ici j'ai retiré donc un centimètre pour la mettre dessus donc à 2 par 25 et puis deux petits papier blanc comme ça en fait que je suis venu mettre ici voilà pour encore utiliser cette belle bordure que l'on a ici donc ça j'ai coupé ça de 7 et demi par 3 et demi deux fois donc là ce qu'on va faire on va commencer par venir faire tout ce qui est pliage donc là maintenant voilà on a tout coupé donc ce que je vous conseille de faire aussi quand vous le faites vous même c'est donc de tout couper et puis procéder par étapes donc ça ça va être à passer les éléments blancs on va et puis on va la hanse c'est pareil je peux la mettre de côté en fait on n'a pas de on n'a pas de plis à faire sur la hanse et on va s'occuper donc de ces trois feuilles ici donc je prends ma cico pour faire les plis hop parfois c'est flou donc je vais commencer par la grande feuille donc là c'est plutôt simple on va faire et bien 5 cm tout autour alors je me mets sur le 5 donc attention à celui que vous prenez on prend bien le plus clair pour faire les plis donc on tourne on fait 5 sur les quatre côtés là je suis en train de faire la base de ma boîte pique nique voilà donc là c'est plutôt simple 5 cm tout autour vous pouvez laisser de côté on la pose de côté on prend celle qui fait 21 par 7,5 on prend le côté le plus long donc de 21 cm et je viens faire un premier pli à 3 cm donc 3 cm de chaque côté voilà donc là vous aurez compris c'est le petit rabat ici c'est le petit rabat ici de mon couvercle ensuite je vais à 9,5 et 11,5 et là je me suis trompé donc c'est pas grave c'est le problème du direct ça va pas du tout alors je regarde si j'avais bien coupé le papier à la bonne taille à mon avis non voilà donc j'avais pas coupé le papier à la bonne taille donc ce papier cyclé le couvercle doit faire 21 par 7,5 donc je plie à 3 je plie à 9,5 je plie à 11,5 et 3 également de l'autre côté donc j'ai de la chance voilà j'ai pas perdu mon papier bonjour à celle qui arrive donc je vois qu'il y a Lucie du Québec ça me fait plaisir ça doit être le matin chez vous et puis je vois qu'il y a Nathalie aussi bon anniversaire Nathalie parce que je sais que c'est ton anniversaire donc finalement tu as pu venir en ligne venir voir le tuto alors on prend la petite languette de renfort ici donc ça c'est la languette qui fait qui fait 7,5 par 2 je crois non pas 7,5 par 2 17,5 par 2 oui c'est ça et là je viens plier à 5 et 5 de l'autre côté également comme ceci voilà donc là je regarde oui on a fait tous nos plis donc maintenant vous prenez votre plioir parce que là il faut quand même bien marquer les plis donc je vais commencer par le ça c'est le couvercle de ma boîte donc je la remets ici s'il y a du monde qui arrive comme ça vous voyez le projet qu'on est en train de réaliser donc ça hop c'est par ici voilà on marque bien nos plis comme ça et comme ça la petite donc ça ça va être notre renfort pour l'intérieur c'est à dire qu'on va venir la coller ici voilà sur notre couvercle et à l'intérieur de la boîte de toute façon je vais tout vous expliquer ensuite ici alors avant de plier il va falloir couper donc pour que ce soit plus joli moi je coupe de cette façon ci voilà et je fais pareil de l'autre côté voyez ici j'ai les petits carrés qui vont venir hop se mettre derrière ça donc ça je coupe pareil ici comme ceci et je viens marquer mes plis là vous reconnaissez le fond de la boîte si jamais vous arrivez en replay faites moi un coucou comme ça quand je reviendrai sur la vidéo je verrai que vous êtes passé voilà donc là les plis sont faits donc on va pouvoir vous voyez tout de suite là j'ai la base de mon panier qui faites avant de la coller quand même en fait on va venir noter ici à peu près où va tomber et bien le trou pour notre attache parisienne donc on va noter la moitié alors je prends une petite règle ici donc j'ai j'ai 15 donc je vais faire un repère à environ 7 et demi et puis donc voilà donc le 7 et demi est là et puis j'essaye de mettre à peu près au milieu voilà donc je fais un dessin comme ça alors oui le dessin j'aurais dû le faire de l'autre côté je crois que ça se verra pas non ça se verra pas je peux le laisser là il y aura l'autre papier qui va être collé ouais je vais quand même le faire dans l'autre sens on sait jamais je sais plus si c'est utile donc 7 et demi je prends mon milieu et puis là voilà voilà donc vous pouvez venir mesurer ici comme ça si vous voulez que ce soit vraiment bien voilà vous avez 5 donc vous vous mettez à 2 et demi voilà comme ça vous êtes mieux exactement au milieu donc je fais pareil ici alors hop 7,5 à peu près hein et puis 2 et demi alors on peut venir le faire tout de suite hein le trou déjà parce que c'est un petit peu compliqué donc vous prenez moi j'ai le stamping pierce là et vous alors attention à vos doigts hein ça pique et vous pouvez déjà venir faire le trou c'est plus facile pendant qu'il n'y a rien voilà comme ceci maintenant on peut déjà venir rassembler cette boîte ci euh ce sera fait donc je vais venir mettre du double face ici et du double face ici oui euh la vidéo va rester sur ma chaîne youtube en tant que vidéo euh en direct je vais la publier en fait juste après euh juste après le euh l'atelier en ligne et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire et puis j'en referai euh j'en referai hein si ça vous plaît alors on prend du ruban double face alors de temps en temps vous devez avoir la lumière qui bouge hein euh je pense parce que donc j'ai une fenêtre qui est euh par là j'arrive à montrer vu que je suis à l'envers et en fait bah il y a à nouveau des nuages et du coup je dis à nouveau puisqu'hier j'ai fait une vidéo et c'était un peu la même chose et par moment euh je vais être dans l'ombre et par moment il y aura de la lumière voilà on met du double face partout ou vous mettez de la colle comme vous voulez mais bon double face c'est quand même plus propre hop je colle ici donc si jamais vous aimez tout ce qui est tutoriel sachez que je donne donc des tutoriels euh également donc j'ai un club de scrap je vous ai mis le lien juste en dessous dans la barre d'informations vous pouvez aller voir c'est sur mon site internet et je donne donc des tutoriels tous les mardis et tous les jeudis après midi donc pour bien pouvoir décoller euh votre euh votre ruban double face passez un petit peu avec votre plioir comme ça pour que la colle adhère bien au papier comme ça ce sera beaucoup plus facile euh ce sera beaucoup plus facile à à retirer la pellicule donc comme je lis vos commentaires en même temps ah tu adores faire les paniers donc ça tombe bien je savais que je sais que beaucoup de monde aime les projets 3d donc je me suis dit là pour les 1500 abonnés il faut que je fasse quand même un projet 3d parce que voilà et j'avoue que j'ai adoré réaliser ce petit panier pique nique qui est assez sobre quand même mais donc là on se on s'aligne bien ici là comme ça et on colle donc je colle ici ici voilà je fais pareil de l'autre côté c'est peut-être voilà voilà alors moi je préfère faire euh les cartes en fait vraiment ce que je préfère faire c'est les cartes et les mini albums aussi donc là heureusement que j'ai passé avec mon plioir hop et puis je colle mon dernier côté voilà donc là j'ai ma la base de ma boîte pique nique qui est faite voyez voilà elle est faite donc là pour l'instant on va la laisser de côté donc je la mets un peu plus loin on va s'occuper ici du couvercle euh ouais on peut venir coller ça donc ce qu'on va faire ici on va rester dans le collage on va venir mettre de la colle tout le long de cette languette là c'est la languette qui fait euh 17 et demi par euh par deux non non on va la coller que au milieu pour l'instant oui on va faire ça euh ouais on va la coller que au milieu ici donc on va venir la coller j'essaye en fait de vous euh faire le tuto par étapes pour que ce soit euh plus simple pour vous en fait parce qu'on va faire la décoration du couvercle à plat ce que je n'ai pas fait quand j'ai réalisé mon mon prototype on va dire euh j'ai eu l'idée de décorer le couvercle après et c'était beaucoup moins facile c'était beaucoup plus difficile de coller cet élément là euh sur euh voilà sur le sur le papier comme ça qui est dans le vide donc là voyez ça en fait c'est un petit renfort que j'ai fait ici euh pour euh pour venir mettre le couvercle donc là hop on rentre les languettes voyez et là vous avez déjà votre boîte qui commence à ressembler à une boîte à pique-nique euh oui un petit panier de Pâques tout à fait oui 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 ça peut être un très beau panier de Pâques euh effectivement avec plein d'œufs à l'intérieur vous pouvez mettre aussi vous savez euh comme du raffia dans le fond et puis mettre des petits œufs donc ça on va le laisser comme ceci et puis je pense qu'on va passer à la big shot donc hop je pousse tout ça et je prends ma big shot donc je prends les éléments blancs en fait il y a que les éléments blancs que je vais passer à la big shot et puis ça et puis je vais venir en découper deux comme ça donc ça euh c'est une super belle matrice de coupe que vous trouvez dans ce lot euh qui est magnifique et en fait vous allez voir je viens retirer en fait le contour si je baisse ça vous voyez peut-être un peu mieux voilà voyez là je je trouve que cette découpe est vraiment magnifique et je suis venue retirer le contour en fait ici voilà donc on va faire ça ensemble je prends ma big shot je vais inverser les plaques parce que ça va être rebondée voilà donc moi en tout j'ai une plaque magnétique et là c'est une plaque acrylique normale donc là j'ai pris une feuille euh 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 voilà en fait à la taille de ma matrice de coupe voilà donc je me mets ici vous allez voir comment c'est trop trop beau c'est un aller-retour pour revenir devant la caméra mais là un aller ça va ça suffit alors je prends ma brosse et la regardez voilà ce que ça donne c'est magnifique voilà donc on a une super belle découpe vraiment magnifique et donc je vais en couper deux alors là je viens en fait à l'aide de ma brosse je ne sais pas si vous utilisez ça j'utilise ça et puis je mets dans une boîte comme ça j'ai les chutes qui tombent dedans de temps en temps j'utilise ma boîte voilà donc là j'ai enlevé toutes les petites chutes et je vais en faire un deuxième puisque j'ai besoin d'un deuxième hop comme ceci et je prends elle est ici oui la brosse est très pratique donc voilà donc c'est vraiment très très beau donc je nettoie ça pour la prochaine fois voilà ça c'est fait donc ça j'adore trop 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 donc je le mets de côté parce qu'en fait on va devoir venir couper tout ça donc là pour ça c'est fini donc je prends mes deux petites bordures ici qui correspondent à ça je les ai fait en même temps tout à l'heure donc là je devrais réussir j'espère elle est là donc je les ai mis les deux côtes-côtes pour faire qu'un passage en fait dans la big shot et je viens voilà me mettre presque tout au bord comme ça et j'arrive à faire les deux avec ça là je pose ma plaque doucement voilà et vous allez voir donc bonjour à toutes celles qui arrivent voilà ce que ça me fait je ne sais pas si vous me voyez bien voilà donc ça fait une super belle découpe avec un effet couture donc j'en ai deux que je peux mettre de côté ça c'est fait et maintenant je vais venir faire la once donc là je vais faire toute ma longueur voilà pour faire cet effet comme ceci là je fais toute la longueur de la once voilà et là sans soucis je peux venir rallonger en fait et bien ma coupe donc je me mets bien hop sur l'arrondi je peux même venir ici pour être vraiment sûre voilà donc si moi j'ai ma plaque qui est déjà bombée donc si ça ne tient pas bien prenez du masking tape tout à l'heure j'ai réussi sans peut-être sur le côté de ma plaque c'est moins bombé quand vos plaques de Big Shot commencent à être abîmées et bien effectivement c'est plus compliqué donc je vais mettre je vais mettre du masking tape voilà parce que bon je suis indirect je ne peux pas recommencer plusieurs fois je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup non plus voilà donc je l'ai un petit peu loupé je l'ai rectifié au ciseau j'ai un petit peu loupé là pas facile mais là ça ne se verra plus voilà on ne voit plus rien donc je fais l'autre côté alors si vous avez une perforatrice bordure aussi ça peut être très bien une perforatrice bordure moi j'avoue que j'ai celle-ci que j'ai eu dans les cœurs là et je l'utilise pas mal en fait j'aime bien hop voilà et puis ici voilà ce côté là c'est le plus rapide c'est le plus délicat quoi voilà pour la bordure donc on a la bordure qui est faite je peux venir couper un petit peu si jamais voilà donc je trouve ça plutôt joli vous voyez de près ce que ça fait c'est pas mal et donc je crois que pour le big shot c'est terminé ouais donc je vais l'enlever non c'est pas terminé mais on le fera après j'ai encore la petite fleur à couper donc je me remets tout ça par ici voilà voilà donc on va commencer par coller ça donc on prend la grande bande ici que je vous ai fait couper au début là qui fait 25 par 3 donc c'est la hanse voilà et puis ça donc ça je le retourne et je vais venir mettre donc de la colle à l'arrière pour le coller sur ma hanse c'est la déco de ma hanse en fait voilà et puis là je retire donc je viens me mettre ici bien au bout de mon papier de ma hanse voilà j'essaye de tomber bien et on appuie voilà donc là on a notre hanse qui est faite alors ce qu'on peut venir faire tout de suite sur la hanse c'est venir prépercer également donc vous vous souvenez qu'on est ici à 2,5 du bas donc ici je me mets à peu près au milieu je me mets à 2,5 et puis je fais hop une petite marque avec mon stampin pierce 2,5 parce que j'ai mon attache parisienne qui doit passer voilà et puis là donc faites très attention à vos doigts donc si vous avez un tapis comme ça vous pouvez vous appuyer dessus pour percer voilà c'est le mieux en fait ici voilà comme ça c'est prépercé donc on a notre hanse donc je la trouve trop jolie je trouve que ça fait j'aime bien alors attendez que j'aille voir là les commentaires non c'est bon ça défile alors hop là donc on va venir coller donc vous savez nous on a coupé aussi 2 petits rectangles comme ça 2 petits rectangles comme ça avec la même bordure que la hanse alors ça en fait je viens les mettre ici mais avant de les mettre je viens arrondir les angles ici sur les côtés de mon panier je trouve que c'est plus joli donc ça c'est une perforatrice que nous avions à l'époque où il y avait le Project Life en collaboration avec Becky Higgins chez Stampin'Up mais bon vous avez des perforatrices d'angles voilà dans plusieurs marques et si vous en avez pas et que vous avez l'instant enveloppe ou l'instant pochette sachez que vous avez un angle avec cet outil voilà donc par contre ici j'arrondis pas les angles et puis je vais venir retourner donc je me mets du côté où on a collé la languette ici et je vais venir je vais venir ici mettre du double face à cet endroit bonjour à celles qui arrivent et puis je viens mettre du double face ici où vous mettez de la colle chacun colle comme il préfère et c'est vrai que la colle souvent et bien ça bave voilà je fais pareil ici voilà donc c'est un petit panier déco je le trouve très joli je vais le garder en déco pour ma scraproom je pense même je pourrais mettre des petits embellissements dedans des petites choses c'est pas mal alors je retire alors là par contre je vais coller donc le côté de devant ici et comme je vous ai dit un petit peu plus que la taille d'ici même en ayant coupé la bordure elle va déborder légèrement donc vous aurez cet effet festonné donc sur le bord de votre ouverture de panier j'aime vraiment beaucoup ce petit panier donc en fait là j'ai les ongles tellement courts que j'arrive même plus à enlever mon truc les ongles longs c'est pas pratique quand on scrappe mais bon en même temps c'est pratique finalement hop voilà donc comme ceci donc là je prends ça je le mets donc le beau côté vers vers le sol et puis là je m'appuie le long de mon pli qui est ici comme ça et puis je colle et puis comme ça ici de ce côté là et bien j'ai une jolie bordure qui est faite et puis ici alors qu'est-ce qu'on me dit je crois que c'est Déborah avec ce pseudo donc tu t'en vas donc bon après-midi oui tu pourras regarder le replay pas de soucis et puis Chris Val 06 oui il a 3 en 1 effectivement alors moi je l'ai pas mais effectivement il y a un angle alors dedans d'accord donc voilà vous avez aussi une paire faux qui fait 3 en 1 avec un angle moi c'est vrai que j'ai celle-ci et du coup j'utilise tout le temps celle-ci donc là pareil le joli côté vers hop vers le bas et puis ici je m'appuie contre mon contre mon pliage là vous voyez vous reconnaissez donc là on voit bien le couvercle et puis on a ces éléments-là qui vont ici alors quand j'ai fait mon tuto en fait je l'ai écrit à la main et puis j'ai pas pensé utiliser ça donc si j'avais fait mon tuto je vais dire voilà j'aurais fait le couvercle en fonction de cette matrice de coupe mais elle ne déborde pas tant que ça finalement c'est la longueur en fait ici il aurait fallu que je fasse ma boîte plus longue mais bon je la trouve déjà quand même assez longue la largeur est bonne pour la matrice de coupe ici mais trop longue donc je vais peut-être apporter un non je peux pas du tout apporter de changement si peut-être donc je vais couper comme j'ai fait donc j'ai coupé ici là je vous montre comme j'ai fait ici j'ai coupé ici là le long de cette ligne ci alors Chris Créa me dit je pense pas que tu aies vu mon message alors attends c'est peut-être plus haut ah oui donc tu es contente que je fasse un live donc c'est bien ah oui je vais bien oui oui j'espère que toi aussi ça va et voilà donc j'ai coupé carrément comme ça donc je suis la ligne et je vais faire pareil de ce côté là parce que je vais essayer quelque chose avec vous là du coup je suis en train de penser à quelque chose donc je suis la ligne là en fait ils sont attachés par le milieu les feuilles donc elles sont attachées ensemble et puis voilà donc je vais voir si je mets ça comme ça ça peut être pas mal on va tester alors ici je fais pareil de toute façon c'est un carré donc là je coupe ici selon ce trait là voilà et ici pareil et puis je me mets ici ouais ça peut être très joli comme ça aussi ouais on va peut-être faire je vais coller comme ça on va voir alors je vais mesurer combien j'ai exactement j'ai 6,4 il faut que je coupe encore un petit peu donc après vous ajustez en fonction de votre boîte bien sûr voilà donc là je tombe bien c'est vrai que cette matrice de coupe et bien décore à elle toute seule quand je l'ai fait donc j'ai essayé de rajouter après des petites feuilles par dessus mais non ça faisait de trop donc là je regarde comment ça tombe là ça tombe plutôt bien donc je vais le laisser comme ça celui-là je vais le laisser comme ça on va voir ce que ça donne après et puis je vais venir coller je vais venir coller là ça ici donc pour coller vous pouvez prendre la tombeau ou la colle de précision et surtout coller pendant que vous êtes à plat moi donc j'avais décoré après mais c'est moins pratique collez bien pendant que vous êtes à plat donc là en plus j'ai une bande est-ce que vous me voyez coller hop je me remonte un petit peu j'ai une bande supplémentaire ici puisque j'ai laissé ça là donc c'est top pas besoin d'en mettre beaucoup de la colle tombeau elle colle très bien donc faites des petits points comme ça quand même sur les feuilles pour pas qu'il y ait une feuille qui rebique hop hop de toute façon moi je vous montre avec ça mais là une fois que vous savez faire cette boîte pique-nique vous pouvez la décorer et bien avec les découpes que vous avez chez vous et avec le thème de votre choix c'est toujours pareil donc là celui-ci est collé hop je passe au deuxième mes packs approchant voilà c'est une très bonne idée avec les autres packs à l'intérieur on va être aussi très bien au moment de Noël petite boîte rouge et blanche vous voyez alors hop je recolle celui-ci donc les bandes voilà vers le haut et le bas là et voilà on peut retourner pour venir mieux appuyer et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir continuer à mettre de la colle ici et ici donc là je ferme mon tube de colle parce que ça je vais le coller avec le ruban adhésif ici voilà voilà ici et ici alors là ce qu'on peut venir faire aussi on aurait pu le faire avant de mettre le ruban adhésif mais bon j'y ai pas pensé avant vous reprenez deux et demi et puis vous faites un trou ici voilà deux et demi et puis deux et demi à peu près parce que il va y avoir encore donc en fait c'est vrai que la tâche parisienne elle passe dans trois un deux trois ouais elle passe dans trois papiers donc je sais pas si ça va bien tomber on verra donc là le scotch bien comme ça vers le haut donc je reprends ma boîte ici oui Lucie tout à fait j'aurais pu j'aurais pu utiliser les feuilles adhésives mais ça va parce que là ils sont quand même assez grosses les feuilles mais très bonne idée oui oui en plus j'en ai et j'ai du blanc de coller dessus effectivement c'est très pratique les feuilles adhésives 6x c'est super c'est vrai que je les utilise plutôt pour ouais peut-être pour des trucs encore plus petits que ça c'est par exemple des petits mots des mots là tout fin alors si vous faites le panier n'hésitez pas à me le dire sur ma page ou sur ma page facebook ou me le dire en commentaire ici après ça me fera plaisir donc là tant pis si le trou alors attendez donc là l'idéal c'est de se mettre à plat comme ça vous prenez les deux vers vous comme ça pour tenir et puis là vous allez jusqu'au fond voilà puis si le trou n'est pas bien en face de l'autre c'est pas grave voilà vous en collez une comme ça vous voyez comment je fais je tiens comme ça et puis ici hop et bien on vient faire pareil et on colle on met à plat puis on appuie dedans donc l'avantage d'avoir une boîte pas trop petite quand même c'est que voilà on peut appuyer donc là on reprend le stamping pierce ici donc je fais pression avec mes doigts à l'intérieur vers le papier vers le haut en mettant pas mon doigt bien sûr derrière ça et puis je vais percer voilà donc j'ai repercé ici je fais pareil je reperce voilà mais comme j'avais déjà fait le trou au préalable c'est déjà donc là vous voyez la boîte elle est jolie donc je trouve que c'est pas mal d'avoir laissé finalement la bordure blanche ici pas mal c'est une bonne idée alors maintenant on va mettre la hanse alors la hanse on peut prendre avec notre plioir comme ça et puis vous pouvez la bomber pour qu'elle ait une courbure voilà légèrement vous prenez donc vos petites attaches parisiennes donc hop on en met une ici donc moi j'ai pris blanc mais bon après vous pouvez prendre aussi vous savez il y a des belles attaches parisiennes avec des fleurs ou des choses venir en mettre ici donc voilà donc là je vais venir rentrer donc j'ouvre toujours ma boîte comme ça pour la tenir c'est plus facile et je viens mettre l'attache parisienne dans le trou qui est ici j'ai voulu mettre une attache parisienne parce que je trouve que c'est sympa d'avoir la hanse qui bouge comme ça donc voyez à 2 centimètres et demi je suis bien tout en bas ici voilà moi j'ai ma hanse qui descend jusqu'en bas donc ici maintenant il faut écarter donc vous connaissez je pense il faut écarter l'attache parisienne donc là ça va être difficile de vous montrer voilà et puis je fais pareil de l'autre côté donc ici je viens mettre hop l'attache parisienne dans le trou et puis hop je rouvre mon panier et j'enfonce l'attache ici voilà on peut prendre un ciseau pour s'aider des fois pour voilà commencer à ouvrir l'attache parisienne et puis là j'appuie à l'intérieur et voilà donc là j'ai mon petit panier que j'adore j'aime vraiment bien c'est pas mal avec tout le contour blanc donc après pourquoi pas le faire un petit peu plus grand pour avoir un contour blanc ici mais je trouve ça joli comme ça donc on va venir faire la petite déco que j'ai fait donc c'est pas grand chose donc c'est les étiquettes qu'on a de toutes prêtes là chez Stantineuf donc ça c'est bien pratique donc j'en prends une pas trop grande voilà je vais prendre la petite ronde comme ça en plus elles sont légèrement nacrées tout autour elles sont trop belles donc pré-percées aussi et puis là on va venir tamponner donc je prends une petite chute aussi de papier blanc ici parce que je vais venir faire la fleur donc je vais venir utiliser donc là la fleur tropicale ici alors je vais venir la tamponner donc elle est comme ça c'est en caoutchouc et puis on a la matrice de coupe bien sûr donc ça c'est top et je viens la tamponner pardon en flamant fougueux donc ça c'était un pour celles qui connaissent Stantineuf c'était un incolor qui était parti et qui est revenu enfin en fait il est parti l'année où il est revenu je crois donc finalement il n'est pas vraiment parti enfin ouais il n'est pas vraiment parti la couleur donc là je tamponne je vérifie et je tamponne ici et j'appuie bien regardez comme elle est belle est-ce que c'est flou ? voilà regardez comme elle est belle elle est trop trop belle donc après on peut la faire dans plusieurs couleurs c'est pareil et je trouve ça va apporter une touche de couleur un petit peu sur ma page qui est sur ma page sur ma boîte qui est un petit peu bicolore là donc je la décorerai après donc ça je nettoierai mon tampon juste après la vidéo et puis je vais remettre le même message parce que j'aime beaucoup l'écriture et tout voilà donc je vais fouiller un peu dans tous mes tampons pour pour trouver une jolie écriture et puis j'aimais bien celle-ci donc je vais remettre la même est-ce que ça rentre ? ouais parfait je vais tamponner légèrement décalée sur la droite puisque je vais venir mettre ma fleur à gauche donc là pour tamponner moi je fais souvent les sentiments en noir pour celles qui regardent mes tutos vous savez donc je prends le même enton noir et donc je vais me mettre un petit peu à droite voilà donc c'est peut-être pas assez contrasté j'aurais pu le faire avec voilà Chris Valderossi c'est un hibiscus je cherchais le nom ah oui c'est ça ouais il est beau alors du coup pour pas dire de bêtises j'ai rien dit mais c'est ça alors attends je cherche un noir pour repasser légèrement dessus j'aurais pu utiliser mon stamparatus parce que je trouve que bon il est bien tamponné quand même et le happy il manque un petit peu de peps là donc je prends on a le stamping light noir comme ça vous prenez un ciot noir puis je repasse sur les lettres comme ça je trouve qu'il est plus contrasté sur mon papier blanc voilà c'est quand même mieux je préfère alors je vais reprendre juste ma big shot pour couper l'hibiscus comme ça donc je me positionne ici voilà parfait comme il est sur fond blanc du coup ça rappelle le blanc de ma boîte et puis je viens hop bon moi j'ai mes plaques très abîmes et des filles parce que je scroque beaucoup alors c'est un lot qui est à moins 10% je ne vous ai pas dit voilà donc c'est un lot qui est à moins 10% et le catalogue se termine il se termine le 3 juin mais il se peut que je ne sais pas encore on n'a pas encore vu le catalogue il se peut que ça soit repris dans le catalogue annuel le prochain mais attention vous n'aurez pas les moins 10% ça c'est voilà quand vous avez des promotions elles ne sont parfois pas reprises enfin c'est même sûr elles ne sont pas reprises dans le catalogue d'après donc moi je vais venir utiliser le Wink of Stella Brush donc en fait c'est un stylo à paillettes que j'utilise très régulièrement pour celles qui regardent mes tutos donc c'est le clear moi c'est flou et en fait vous avez donc des paillettes à l'intérieur donc vous les voyez ici mais c'est quand même très discret donc là j'en mets donc sur la fleur et vous allez voir ce que ça fait c'est vraiment beau je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra c'est très discret en fait je la mets sur ma main ici voilà je pense que vous voyez donc ça scintille quand je bouge voilà donc ça scintille ça c'est plutôt chouette donc je reprends ma petite étiquette ici et puis je vais venir mettre l'hibiscus juste à côté voilà je trouve ça trop beau et je vais venir le mettre en 3D comme ça hop je retire les pellicules et puis voilà je le place où je le souhaite et puis maintenant donc je vous ai dit j'ai utilisé du fil de lin donc ça c'est pratique à avoir en plus c'est pas très cher et ça c'est bien d'avoir ça donc j'en coupe un morceau je ne mesure pas forcément enfin je vais vous dire combien j'ai pris quand même si vous n'avez pas d'idée j'ai pris 28 cm voilà alors hop je passe ici derrière la hanse voilà je prends les deux bouts ici parce qu'en fait je veux que le nœud soit ici sur le devant de mon étiquette donc j'ai passé sur ma hanse je prends les deux bouts ici hop et je viens le passer dans l'étiquette voilà puis je vais me mettre un petit peu à peu près par ici voilà pourquoi pas et puis là je fais un nœud classique donc là je serre je serre comme ça voilà et puis là je fais un petit nœud puis là si j'ai trop de ficelles je recoupe un peu mais c'est plus facile d'avoir plus long donc là je fais mon nœud et puis maintenant je viens tirer un petit peu sur les ficelles donc vaut mieux avoir plus long et puis après couper ce qui dépasse que d'avoir trop court pour faire un nœud avec une ficelle courte c'est pas facile hop et puis là je prends les deux bouts comme ça puis j'ai empouplé un petit peu l'excédent voilà voilà ma deuxième boîte donc je suis super contente de mes deux petites boîtes ici alors attendez j'ai pas vu il y a des commentaires donc oui 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 vous inquiétez pas il y aura le replay donc là juste après je mets la vidéo donc sur ma chaîne elle sera disponible en replay voilà pas de soucis donc voici la deuxième version je vous montre bien l'étiquette alors j'ai mon nœud qui est un petit peu de travers hop ça après ça va se faire je vais peut-être le mettre plus bas quand même je me suis mise tout en haut voilà donc voilà mon étiquette je pense que c'est flou et puis donc la hanse qui bouge forcément et puis à l'intérieur voilà c'est comme ça donc après rien ne vous empêche de venir mettre aussi un papier blanc à l'intérieur voilà quelque chose je pense aussi donc pour celles qui ont des qui ont des produits Stampin' Up faire un petit panier comme ça avec le papier Vichy qu'on a actuellement peut être une très bonne idée je trouve que ça va bien aussi et je ne sais pas laquelle vous préférez mais moi je crois que j'ai une préférence pour celle-ci donc j'ai dit l'inverse à la caméra parce que je regardais mon retour écran donc celle-ci est plutôt pas mal j'ai une bonne idée de laisser le support ici vous pouvez aussi venir ajouter un aimant ici hop et ça fermera votre boîte et est-ce qu'on peut le rentrer à l'intérieur ah oui on peut aussi faire ça donc regardez vous pouvez rentrer les côtés pour la fermer complètement mais après ici ça manque un peu de déco vous voyez hop ça rentre à l'intérieur voilà pour la fermer complètement ah oui donc voilà vous pouvez aussi la rentrer là elle est complètement fermée donc là effectivement ça manque de déco si je fais ça mais voilà voilà pour le tuto donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous remercie donc je remercie encore une fois donc tous les abonnés qui sont sur cette chaîne donc la plupart des vidéos que vous voyez c'est des vidéos que j'ai fait en condensé en fait depuis mon groupe les ateliers d'Elodie donc un groupe d'ateliers gratuits sur Facebook donc je fais le condensé et puis je le mets ici mais vous pouvez aussi retrouver plein d'autres tutos sur mon nouveau site site internet je vous ai mis le lien juste en dessous voilà et c'est là que je donne des tutos le mardi et le jeudi voilà donc je vous laisse